Ouah, sans les mains, il est trop balé ! Non, 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 non ! Hey ! Comment ça va ? Ça va bien, et toi ? Bah ça va, tranquille, il fait beau. Qui es-tu ? Je m'appelle Valentin, je suis un moniteur MCF. Et là, on est sur la piste VTT, la nouvelle piste de pratique VTT équilibre. Est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails sur tous les modules de cette piste de pratique ? Alors, on a à chaque fois trois niveaux différents, selon si on est sur une partie en bois, une planche en bois, qui est plus ou moins relevée, plus ou moins étroite. Et à chaque fois, on peut aller de la plus facile à la moyenne jusqu'à la plus difficile. Vous avez des cours sur cette piste de pratique ? Ouais, complètement, pour tout type de niveau. Du niveau débutant, on peut très bien déjà commencer justement sur ces parties un peu plus faciles. Sur des niveaux plus VTT, comme on a la Biker Academy, un club de VTT, on peut aussi partir sur des choses ici beaucoup plus difficiles, au niveau équilibre, franchissement, et comme ça, il y en a pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous donner quelques petits conseils pour bien démarrer sur cette piste de pratique ? Voir un petit peu de quoi le terrain se compose, voir les différents, justement, un peu les codes couleurs, les choses sur lesquelles on va commencer avant de se lancer sur les plus difficiles. Quel équipement est obligatoire ? Le port du casque est fortement recommandé. Est-ce qu'on peut pratiquer en solo sur cette piste de pratique ? Alors oui, à condition quand même de savoir faire du vélo. Avec quel objet de mobilité douce le plus bizarre on pourrait pratiquer ici ? En poney ? Allez, moi je vais chercher le poney, hein ! Et si tu as envie, tu peux aussi prendre des cours avec les moniteurs de MCF. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501